Et dans la vapeur de la salle de bain, une main sort de la douche... Mais plus de shampoing ! C'est ça votre histoire d'horreur ? Elle est nulle ! Franchement même pas peur ! Perdre son shampoing c'est super flippant ! C'est sûr que c'est pas à toi que ça risque d'arriver ! Ne nous énervons pas ! C'est une très belle histoire et très effrayante ! Mais maintenant que diriez-vous d'écouter celle... Du brocoli maléfique ! Oh oui c'est mon histoire préférée ! Vous voulez vraiment avoir peur ? Alors essayez d'écouter jusqu'au bout l'histoire 100% vraie ! Du randonneur qui s'est perdu dans cette forêt ! Alors qu'il essayait de retrouver son chemin au milieu de la nuit, il fut attaqué par une créature terrifiante ! Le randonneur s'enfuit et parvint presque à lui échapper en lui donnant des coups avec sa canne ! Mais le monstre l'avait déjà mordu ! Et sous la lune, le pauvre homme se changea en... RANDO GAROU ! Ah ! T'as entendu ? On dirait que même le flop à chat a eu peur ! Depuis, il hante cette forêt, les nuits de pleine lune... Comme ce soir ! Ok, pas mal ! Mais pour le nom, t'aurais pu trouver mieux ! Un RANDO GAROU ? N'importe quoi ! Le RANDO GAROU ! Alors là mon pote, t'as fait très fort ! J'ai hâte de voir leur tête quand ils se verront sur la vidéo ! Mat ! On a cru qu'ils t'avaient attrapé ! Chut ! Moins fort ! Le RANDO GAROU pourrait nous entendre ! Mais... Et surtout, ne paniquez pas ! Tout le monde se calme ! Le RANDO GAROU, c'était une blague ! Mais merci pour le scoop, hein ! Les chochottes, on les chocotte ! Alors ça, c'est vraiment pas sympa ! Je sens déjà le carton sur mon blog ! Allez, avoue que c'était génial comme blague ! Non, c'était pas très malin ! On s'amuse pas avec la peur des gens ! Aucun sens de l'humour ! Ah ouais ? Et t'aimerais, toi, qu'on se moque de ta peur des... Chut ! Ça n'a aucun rapport ! Et personne ne doit jamais savoir ! Oh ! Elle est déjà partie au petit-déj ! Ben sympa, elle aurait quand même pu nous attendre ! Et copains ? J'y crois pas ! Ils m'ont laissé tout seul ! Tout ça à cause de la blague d'hier ? Ah, c'est tout petit comme vengeance ! Et s'il s'était passé un truc ? Peut-être qu'ils ont été aspirés dans une dimension parallèle ? Non ! Un enlèvement extraterrestre ! Peut-être ! Squeak, c'est pas le moment de faire des blagues ! Non, non, c'est pas moi ! Tu te parles ? Parole d'écureuil ! Désormais rien vu d'aussi étrange ! Sans son rêve, peut-être ! Mais oui, ça explique tout ! Je suis en train de rêver ! Bon ben, il n'y a plus qu'à attendre que je me réveille ! Mais du coup, c'est toi qui es dans mon rêve ou moi qui suis dans le tien ? Ou alors, on est dans le même ! Bon, on s'endort et on sort d'ici ! Je crois qu'on n'est pas encore réveillés ! Du coup, on n'est pas tout seul ! Oh là là, vite, 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 je vais être en retard ! Et Paulette, vous êtes prêts ? Encore une minute ou deux, Odile ! Oups, désolé, je ne l'ai pas fait exprès ! Brian ! Il faut te laver, mon garçon ! Oh là là ! Un plus un ? Je ne sais pas, moi ! C'est l'addition la plus compliquée que j'ai jamais vue ! C'est ça ! On est tous dans le même cauchemar ! Non ! Va-t'en ! Ne t'approche pas de lui ! Il y a même le rando-garou ! Laisse ma cousine tranquille ! Matt, c'était horrible ! Le rando-garou voulait te mordre ! Mais alors, c'est à cause de mon histoire que vous faites tous des cauchemars ! Que nous faisons des cauchemars ! Je te rappelle que nous aussi, on est là ! Oui, moi aussi, ça me fait bizarre d'entendre ma voix ! Venez, on va récupérer les autres et on sort de là ! Le résultat, c'est deux ! Ouais ! Parfait ! Cool ! Ça va ? Euh... Bon ! Quelqu'un m'explique ce qu'on fait là ? Eh bien, à cause de l'histoire de Matt, et pour une autre raison qui m'essape, on est tous coincés dans le même cauchemar ! Donc, techniquement, on est en train de dormir ! C'est le Flapacha ! Lui aussi, il est dans le cauchemar ! Il a même l'air terrorisé ! On peut pas le laisser comme ça ! Il faut qu'on aille l'aider, lui aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les secousses sont de plus en plus fortes ! On doit plus être loin ! La cabane du Flapacha ! Et le Rando-Garou ! Mais en fait, c'est le Rando-Garou qui lui fait peur ! Mais oui ! Le Flapacha était là quand t'as raconté ton histoire ! On l'a même entendu crier ! J'ai compris ! On est tous bloqués dans le cauchemar du Flapacha ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Faut que t'affrontes le Rando-Garou, Matt ! C'est toi qui l'a inventé ! Il n'y a que toi qui peux le faire partir ! Allez, Matt ! Tu vas y arriver ! Oh non ! C'est pas vrai ! Oh non ! C'est pas vrai ! Ne dites pas que c'est le Rando-Garou ! Les cauchemars prennent toujours la forme de nos plus grandes peurs ! Et Matt a une peur bleue des dauphins ! J'étais la seule à connaître son secret ! C'est vraiment la honte ! Vas-y, Matt ! Je peux y arriver ? Allez ! Je n'ai pas peur de toi ! Je n'ai pas peur de toi ! On est toujours dans le rêve ? Non, je crois qu'on est revenu pour de bon ! Matt, Lisa, vous êtes là ! C'était vraiment un rêve incroyable ! Alors Matt, on a une peur bleue des dauphins ? C'est quand déjà, la prochaine veillée au coin du feu ? Je ne sais pas, mais je connais déjà mon histoire ! Des aventures très sympas, d'un petit dauphin très gentil ! Ça devrait plaire aux Flapacha et aux jumelles ! D'ailleurs, elles sont où les jumelles ? Les enfants se régalent de marcher, de marcher ! Les enfants se régalent de marcher en forêt ! Trop sympa les balades en été ! Ça fait cent fois qu'on se farcit la même promenade ! On ne peut pas passer par là pour changer ! Ma foi ! Pas question ! On risque de se perdre ! Sans parler des bêtes sauvages ! On ne plaisante pas avec la sécurité ! Promeneur, en avant, marche ! Non mais quel trouillard ! Au moins, en restant sur le chemin, on évite les endroits dangereux de la forêt ! La rivière intrépide ! Voilà ! Ça, c'est un chemin de casse-cou ! On peut savoir où tu vas ! Ben quoi ? C'est un chemin ! On risque pas de se perdre ! Ça a l'air joli comme tout ! Oh, et puis ça nous changera du circuit habituel ! J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre ! Le carnet des secrets ! Oh, je crois que je l'ai perdu ! Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant ! J'avoue que ça ne manque pas d'un certain... Bon, ben, c'est un cul-de-sac ! On rebrousse ce chemin ! Jamais de la vie ! Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa... Personne ne va traverser ce ravin ! Tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde ! Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on est pas près d'arriver ! Oui, bon, ça va, j'ai pas eu le temps de m'échauffer ! J'ai les muscles engourdis ! Hippolyte ! Ça, c'est de la randonnée ! Alors, les mauviettes, vous venez ou vous restez plantés là comme des petits vieux ? C'est dingue ! On sait que plus rien ne lui fait peur ! Trop cool ! Voleur ! La rivière intrépide ! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes et loup de la rivière intrépide les lavent de toutes leurs peurs ! Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à mains nues ! Décidément, t'en rates vraiment pas une, Brian ! Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt ! Avec un peu de chance, on verra des serpents ! Déjà arrivé ? Oh, dommage ! J'aurais bien marché deux ou trois heures de plus ! Je commençais juste à être chaud, là ! Heureusement que vous avez eu le courage de monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin ! Ça, bon, c'était un jeu d'enfant ! Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place ? Brian avec ses tongs ? Oh, c'est bon, je rigole ! Bon, c'est pas tout ça ! Je vous laisse ! J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire ! Il m'énerve ! Mais en même temps, il est devenu super cool ! Je viens de dire qu'Hippolyte était cool ! C'est trop bizarre ! Presque une heure qu'il est dans l'atelier ! Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer ? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul ! Et Hippolyte est redevenue aussi trouillère qu'avant ! Mon petit Matt, tu tombes bien ! Viens avec moi ! Je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes ! Ça te changera de tes scoops moisis ! Vous savez faire du deltaplane ? Non ! C'est justement ça qui est excitant, pas vrai ? Trop fort ! Qu'est-ce qu'il a su, Hippolyte ! Tu vois, Matt ? J'ai toujours senti une attirance pour l'altitude ! Pour me sentir libre comme un oiseau ! Oh, j'aime pas ça ! Il n'y a rien, ils sont attachés ! Oh yes ! C'était trop bien ! C'était Hippolyte, en direct de... Odile ! Oh, Hippolyte ! Tout va bien ? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré ! Vous croyez que vous pouvez le réparer ? Ce n'était que ça ! Désolé, Odile, je n'ai pas le temps ! Je dois réfléchir à ma prochaine activité ! Parce que le deltaplane, qu'est-ce que c'est plan, plan ? Je crois que je commence à comprendre ! Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon skate ? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue ! J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux ! Tu vois ? La seule chose qui fait peur à un casse-coup, c'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux ! Et quel rapport avec Hippolyte ? Oh ! C'est quoi le plus précieux pour Hippolyte ? Bah, c'est Odile ! Regarde ! Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qu'il redevient normal ! Odile ! Mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière ! Mais il fallait le dire plus tôt ! Parce que ça vient de me donner une idée ! D'abord, il faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades avant qu'il se fasse vraiment mal ! Je m'en occupe ! Si ça peut rendre service ! Super ! Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du Flapacha et rapporter un peu de son super engrais ! Squeak et moi, on s'occupe du reste ! T'es sûre de ton coup, là ? Fais-moi confiance ! C'est un plan d'enfer ! J'espère que Matt sait ce qu'il fait ! Odile ! Venez vite ! Squeak est perché sur une branche ! Ce n'est pas normal pour un écureuil ? Euh... si, mais... il a une crise de vertige ! Une descente de montagne, debout sur un monocycle et sans protection ! Oh oh ! Les enfants vont adorer ! Mission accomplie ! Il n'a pas l'air très paniqué ! C'est parce qu'il intériorise beaucoup ! En fait, il est mort de trouille ! Brian ! Brian ! Youhou ! Non mais c'est pas vrai ! Ma porte était coincée ! Alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour une petite descente en rappel ! C'est plus fun que l'escalier ! Tenez bon, Hippolyte ! J'y suis presque ! Pas de panique ! Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête ? On va tellement filer la trouille à Hippolyte qu'il redeviendra normal pour de bon ! Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan ? Non mais ça va pas ! Comment elle va redescendre ? C'est fini ! Viens dans les bras de Tata Odile ! Aaaaah ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Maman ! C'est pas possible Podil, ne craignez rien, je suis là Odile Mais comment l'arbre a retrouvé sa taille ? Le Flapacha, à de ce qu'on prit on le voyait Prenez ma main C'est fou comme ça paraît plus haut quand on est dessus Vous m'avez sauvé, merci Polite C'est mon côté, sapeur-pompier Vous êtes un héros Oui, je dois aller repasser la vaisselle Et moi je dois aller vérifier des trucs N'empêche, on a eu chaud La cascade finale était géniale Ah, quelle journée On a quand même bien fait de passer par la rivière d'un trépied, non ? Carrément Vivement la prochaine promenade Ah, les garçons Ah, j'en peux plus C'était pas ton idée de faire des châtaines grillées pour le goûter ? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser Ah, de toute façon on en a suffisamment Allez viens, on rentre Ça y est, mission accomplie Ah oui, posez ça au réfectoire Je vous rejoins... après ma comptabilité Prête ? Cette fois, c'est ton tour Ah, t'as les mains moites, c'est une horreur Merci, Matt C'est qui, Matt ? Ha, ha, ha Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête Alors, t'as ramené des châtaignes ? Euh, non, mais je sais où en trouver Je peux vous montrer si vous voulez Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à suser les ongles pour faire la cueillette Non, mais je vous trouve joli quand même C'est plus de mon âge, les travaux physiques Squeak, tu nous as fait peur Hep, hep, hep Repose ça, mon gaillard Laisse tomber Il a droit à sa part, lui aussi 3200,43 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204 Trop facile Bizarre cette eau Elle vient de quel lac ? Beurk ! Je sais pas comment tu fais pour boire ça Mon cahier ! Si tu vois, Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon Surtout depuis qu'il a changé de look Il est trop chou sans son chapeau Qu'est-ce qu'elle voulait, les grincheuses ? Rien, rien Euh, laisse tomber Incroyable, non ? C'est un ballon de foot Merci Bon, tu peux le reposer que je tire mon pénalty Prêt ? Eh, t'es malade Regarde dans quel état tu as mis mon cahier de Matt Tu vas me payer un autre ballon, mec Mais, j'ai rien fait Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça ? Attendez ! Ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes ? T'es folle ! Jamais de la vie ! Je le jure ! Sur la tête de mon téléphone portable ! Elles ont dit que tu étais chou sans chapeau Venez ! Faut que je vérifie un truc C'est vrai que tu nous trouves jolies ? Toi aussi t'es pas mal, tu sais Écoutez ça ! Le lac de la forêt est habité par des esprits Qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau Sérieux, tu les trouves vraiment mignoles, les jumelles C'est pas moi, je te dis ! T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature ? Il faut absolument qu'on le retrouve Alors ? Rien C'est bizarre, il a pas plu depuis dix jours Je te tiens faux frères ! On joue ? Non, c'est pas un jeu Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici Il faut que tu retournes au lac Pourquoi ? Je m'ennuie là-bas C'est l'heure du goûter ! Tu veux des châtaignes ? Moi ! J'en ai jamais mangé pour de vrai Hum, tu verras, c'est délicieux Oh j'y crois pas ! Il me pique ma place Matt, passe-moi du bois s'il te plaît Qu'est-ce que... Mais il est tout trempé ! Eh ben oui, c'est parce que j'ai... C'est la rosée, la rosée de 4h12, c'est bien connu Oh ! C'est beau ! Matt, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus comme un lac profond ? Oui, on me le dit tout le temps Manquerait plus qu'ils mangent mes châtaignes en plus T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde Allez, viens ! Euh, non, 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 je... Vous êtes sympas les filles D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici Oh Matt, c'est trop beau ce que tu dis ! Non, non, vraiment, je sens que le courant passe entre nous C'est dingue ! On a ressenti la même chose ! Matt, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu deux Matt ! Il y avait deux Matt ! Calmez-vous, Hippolyte ! Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien Ils étaient deux, les mêmes têtes ! Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie Sinon, c'est la guerre Matt, je crois qu'on a des choses à se dire Vous êtes sûres ? Certaines Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici Il faudrait lui faire comprendre que... Chut ! Mattoune ! Où est-ce que tu te caches, petit coquin ? On n'a pas terminé ! Elle te kiffe grave ! Je t'en vis, mec ! Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible ! Je ne suis pas fou ! Ils sont là ! Je sens leur présence ! Venez, Hippolyte, vous avez besoin de repos Une bonne tisane vous fera le plus grand bien Vous croyez ? Bien entendu Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez Je veux bien Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar J'en ai vécu des trucs, mais là, personne ne peut supporter ça Matt ! T'es génial ! Je sais J'ai un plan Merci Ouh ! Mattoune ! T'es où ? Oh, ça y est ! Ça recommence ! Je vois double ! Bon, j'espère que ça va marcher, ton truc Ohé, les filles ! Ok, ok, j'avoue, moi aussi je craque pour vous Ah, c'est tellement romantique ! Sauf que je sais pas laquelle choisir de vous deux Hein ? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi sera l'élue de mon cœur Ok, de toute façon c'est moi qui le préfère Hé ! Il est à moi ! Voleuse ! À moi ! Non, à moi ! Arrête de faire le perroquet ! C'est trop d'abord ! Il y a plus qu'à attendre maintenant ! On va trouver un autre d'abord ! Surprise ! Hein ? Pauvre chou, tu es tout mouillé ! Viens, je vais te sécher ! Non ! Viens avec moi ! J'ai préparé des petits gâteaux comme tu les aimes ! Hé ! Laisse-nous ! On a des trucs à se dire ! Ne lui parle pas Matt, elle est complètement folle ! Viens par là ! Il est à moi ! Jamais de la vie ! Espèce de prude ! Attendez ! Je l'aime pour de vrai ! Moi je l'aime deux fois plus pour de vrai ! Matt ! Mattouné ! Tu lui as fait peur ! C'est toi ? T'es complètement hystérique ! Moi ? N'importe quoi ! Tu t'es pas vue ? Pourquoi elles sont comme ça ? C'est l'amour mon ami, t'as vraiment une cote d'enfer ! Elles vont pas te lâcher ! Euh... Finalement, je préfère mon lac, c'est plus calme ! Aïe ! J'en connais qui vont être déçus ! À la prochaine ! On m'excusera auprès des filles ! T'inquiète, on se remettra ! Bye bye ! Ah ! Il était mignon quand même ! Yes ! Ça fait du bien d'être un modèle unique ! Il est revenu ! Stop ! On se calme ! J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux ! Désolée ! Soyez pas tristes hein ! C'est la vie ! Un de perdu, dix de retrouvés ! Non mais pour qui tu te prends ? On te quitte ! Tu te fais larguer ! Ok ? Ha ! Quel grand yard ! Ça va aller Matt ? Pas trop triste ? Je crois que je m'en remettrai, merci ! T'inquiète, je suis là moi ! Oh les amoureux ! Oh les amoureux ! Abandonne gringo ! T'as aucune chance ! Ah ouais ! C'est ce qu'on va voir ! Prends ça ! Rendez-vous les Yankees ! Vous êtes cernés ! Par qui ? Une petite secoue et son écureuil miniature ? Oeil de faucon ! Ramène ta plume ! C'est pas juste ! Pourquoi je peux pas être un cow-boy ? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle ! Si Wapi Thérèse t'entendait, elle te scalperait ! Et c'est reparti ! Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens ! Je suis sûr que c'est que du pipeau tout ça ! N'importe quoi ! Je suis une vraie indienne ! Et je peux te le prouver ! J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère ! Isa, n'en fais pas trop non plus ! C'est la vérité ! Mamie m'a appris à lire l'avenir ! Dans la terre sacrée ! Alors tu vois quoi ? Que tu vas te prendre un bide ? Chut ! Tu me déconcentre ! Les esprits me parlent ! Et ils me disent que tu les as vexés ! Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête ! Je vous ai bien eues, pas vrai ? En fait, c'est Odile au-dessus qui... qui... euh... n'ont rien laissé tomber ! Et alors là, la pluie est tombée sur Brian ! Incroyable non ? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber ! Y'a rien d'incroyable, c'était juste une coïncidence ! Disons que c'est plus de l'intuition ! C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe ! Hé ! Pourquoi toujours moi ? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée ? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi ? Est-ce que j'aurai des bonnes nappes en maths l'année prochaine ? Vas-y, balance un scoop ! Un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog ! Mais... mais non, je... j'en sais rien moi ! T'es volontaire pour éplucher les concombres ? Moi ? J'ai toujours adoré éplucher les concombres ! Bah... et mon super scoop alors ? T'as qu'à faire des prédictions toi-même ! Qui sait ? T'as peut-être un don toi aussi ? Alors ? Qu'est-ce que tu vois ? Eh bien... C'est-à-dire que... Laisse-moi deviner ! Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça ? Attendez ! Il y a quelque chose ! On dirait... la lettre F ! F... comme Flapacha ! On va rencontrer le Flapacha ? Génial ! C'est quoi le lieu de rendez-vous ? Euh... c'est un endroit boueux ! Très boueux ! Les marais brumeux ! C'est super boueux là-bas ! Super dégoûtant surtout ! Nous la boue, c'est hante à l'assaut ou rien du tout ! Salut la compagnie ! On quitte le navire ! Lâcheuse ! De toute façon, Hippolyte a interdit d'y aller ! Dégoutant ? Interdit ? J'adore déjà cet endroit ! Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Hé ! Sympa les filles ! Vous venez de me donner un coup de main ? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes ! Y'a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille ! Les marais ? Mais c'est dangereux là-bas ! Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha, mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs ! Ouais ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi ! Allez viens Squeak, il faut les retrouver ! Waouh ! Mortel ! Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin ! C'est mon instinct Sioux qui me le dit ! Moi le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer ! Hé ! Pousse-toi Malik ! Je m'en charge ! Ça va Brian ? Hummm... Impec ! C'est délicieux ! Yeah ! Poé ! Vous êtes là ? Matt ! Tu peux les retrouver à l'odeur Squeak ? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit ! Allez, reste ici, j'y vais toute seule ! Merci camarade ! Je ne sais pas, comment tu sais pas ? J'ai reçu, j'ai pas mal de... Ah ! J'ai reçu ! N'es réçu, j'ai pas mal de l'odeurristie ! Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tontes de Brian, non? Affirmatif. Je ne crois pas, on est retournés à notre point de départ. Euh, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct, Tio, te dit de faire maintenant? Ben, là, j'avoue, je sais plus. Greta! Malik! Non, reviens! S'il te plaît! Bon, ben, garde-le, c'est cadeau. Oh non, oh, quelle gourde! J'ai perdu leur trace! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier? Je suis vraiment un sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible! Il doit bien y avoir une pancarte, quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Oh, satané brouillard! Super idée, Malik! Dio de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie! Ah, euh, ouais! C'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette! Accroche-toi, comme au rodéo! Rien ne résiste à Buffalo, Brian! Je n'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le Flapacha! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Hein? Eh, Flapacha, attends! Juste une photo! C'est trop bête. Il était juste là. Euh, Matt, tu devrais revenir. Hein? Eh, faites gaffe! Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends, en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire! Ah, ça marche pas! Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscient! C'était Lisa. Je le savais. Mais, alors, c'est... Laisse tomber! Culpabilise pas! C'est de ma faute! J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction de bidon! Non, mais... C'est toi qui m'as tendu la branche, alors! Hein? Et de quoi tu parles? Euh... Super émouvant! Bravo! Et merci de nous avoir mis dans le pétrin, hein! Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, hein? Eh ben, euh... Pas vraiment, en fait. On est cuit. C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait! Allez, on y va! C'est chaud, là! Et si c'était le flapachat qui m'avait tiré des sables mouvants? Ma, t'oublie! Tu n'es pas devin! C'est de la blague, tout ça. Ah! Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Ouais, t'as raison. Conte pas chez moi, face de murette! Ah! 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 La 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 Hippolyte ! Notre voleur de pain d'épices est revenu ! Malédiction ! Il a volé le dessert des enfants ! Peut-être qu'il rôde encore autour du camp ! Ne craignez rien Odile ! Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp ! Un monstre ? Mais de quoi vous parlez ? Du bougogneur à l'heure ! C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices ! Mais il est sûrement déjà loin ! Aucune raison d'avoir peur ! N'empêche ! On ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire ! Dès demain nous partirons à la chasse au bougogneux ! Qui est volontaire pour cette formidable aventure ? La table de Lisa pour changer ! Tout ça c'est du bluff ! Hippolyte a tout inventé pour se guanfrer de pain d'épices en cachette ! Et s'il y avait vraiment un monstre ? Tout poilu ! Avec plein de dents ! Enfin ! Une créature mystérieuse qui hante la forêt ? Dont la gourmandise est légendaire ! Ça vous rappelle rien ? Mais oui ! Le bougogneur à l'heure ! C'est comme ça que les adultes appellent le flapachat ! C'est comme ça que les adultes appellent le flapachat ! Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui ! Voilà ce que nous allons faire ! Vous êtes une vraie comédienne Odile ? Les enfants n'y ont vu que du feu ! Oh ! Hippolyte ! Grand flatteur ! Vous n'êtes pas mal non plus ! Vous devriez faire du cinéma ! C'est vrai que j'ai un petit quelque chose, du talent peut-être Il y a quoi dans cette boîte ? Ça, ce sont les bottes du bougonnure à l'heure, plutôt réussies n'est-ce pas ? Très impressionnant, vous êtes vraiment doué de vos mains ? Si vous le dites Annette, à vous de jouer C'est moi qui fait le bougonnure à l'heure ? Mais bien sûr, vous êtes faites pour ce rôle, on va casser la baraque Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même Ni crainte, nous sommes des professionnels On va bien s'amuser Debout là-dedans Viens, que la chasse au bougonnure commence Oh, regardez ! Du pain d'épices Le bougonnure est passé par là Qu'est-ce que vous faites ? Ben, on va prendre notre petit déjeuner C'est le repas le plus important de la journée Mais euh… mais les indices… le bougonneux… le mystère… Regardez… des griffures de la bête Oh ben, finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougonneux J'en peux plus ! Au moins, je suis dans la bonne direction Tu as faim ? Regarde ce que j'ai pour toi Petit petit ! Viens, approche ! C'est une boussole Fais attention, j'y tiens Reviens ! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales ? J'aime pas trop les raisins secs Avec plaisir, cousine Oh, mon dieu ! Mais où est Annette ? Elle a certainement été kidnappée par le bougonneux râleur Oh, c'est terrible ! Quelle tragédie ! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette ? Attendez, c'est pas son genre Sauvez-la, Hippolyte ! Je dois rester pour garder le camp A vos ordres, madame la directrice Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha On doit prendre le risque Annette a peut-être besoin d'aide Allez, Hippolyte ! D'une heure, on y va ! J'arrive ! Petit, 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 petit Ma boussole ! Génial ! Comment je vais faire maintenant ? Allez, courage ma fille Il suffit de s'orienter avec le soleil Bon ben, je vais essayer par là Heureusement que cette branche m'a... Ohé ! Il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Ohé ! Regardez, l'écrifure de la bête Et là, encore des empreintes ! Oh ! Allons-y ! Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha C'est peut-être de ma faute en fait Eh ben ouais Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds Ça m'a énervé et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse Le Flapacha a exaucé ton vœu ? N'importe quoi, si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison Oh oh, je crois que Squeak a trouvé une piste Bon, je vais bien, tout est sous contrôle Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle Je les cherchais partout En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette Allez hop, au boulot Oh, c'était pas prévu ça Oh ! Oh ! J'en tire à ton ! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices Hé ! Tu dois d'abord m'aider Pas au moins j'ai de quoi manger Annette ! Annette ! Annette ! Revenez enfin, la plaisanterie est termine... Oh ! Mais c'est ça... Sa boussole ? T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux Bon, comme d'hab, non ? Hé, venez voir ! J'ai trouvé la boussole d'Annette J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime N'importe quoi ! Le Flapacha, c'est pas un monstre ! Pas vrai, Matt ? Mouais... C'est bizarre quand même Qu'est-ce que c'est ? Chez vous, Annette ? Maman... Et en plus, vous n'avez aucune preuve Le bou... Le bou... Ça va, Hippolyte ? Le boucogneux... Le boucogneux existe ! Au début, c'était une blague Mais en fait, c'est pour de vrai Oh là là, pauvre Annette ! Ah, je vois ! C'est un boba à monter de toute pièce ! Oui ! C'est ma faute ! Le boucogneux s'est vengé Parce qu'Annette imitait cette race Oh, c'est trop cruel ! C'est bien ce que je pensais Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose Vous êtes sûr que c'était ici ? Oui ! Il était là Énorme et méchant ! Évidemment, il a disparu Tiens, tiens ! Encore des fraises Elles ont un goût de pain d'épices T'as raison, c'est incroyable Oh, c'est mercure aussi, elles ont un drôle de goût Euh, Brian, c'est des crottes de lapin Ou Matt ? Pas de doute, c'est un message du Flapacha Oh, c'est quoi ça ? Aucune idée On dirait une espace de flèche Lisa ! Chut ! Tout va bien Enfin ! Merci, les enfants ! Vous l'avez vu ? Dites-moi que vous l'avez vu ! Euh, Pousse, on ne joue plus, Hippolyte Le piquenieux ! Le voilà, votre monstre, Hippolyte Un raton laveur ! Je vous ai bien eu, hein ? Mouais, on y croit C'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau C'est bien, c'est bien Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp Odile va finir par s'inquiéter Charmant, ce raton Elles sont bonnes, les fraises, cette année Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices Très sympa Merci, Flapacha ! Mais si, je te dis, cette fois-ci, je suis sûre d'arriver à le filmer Je parle, dès qu'il va te voir, Flapacha va se planquer, comme d'hab Justement, c'est ça l'astuce Avec mon plan, il ne pourra pas me voir Il reste encore des spaghettis Quelqu'un en veut ? Non, merci Odile T'en as déjà eu huit fois Tu crois pas que ça suffit comme ça ? Petit gourmand, va Hépolite, c'est vous ? Lâche-la tout de suite, voyou ! Hépolite, c'est horrible ! Je viens voir une souris ici dans la cuisine ! Une souris, vous êtes sûre ? Oui, elle me regardait avec ses petits yeux tout noirs Elle est partie par là ! Hépolite ? Tout ça pour une souris ? On n'est jamais trop prudent Après tout, c'est un animal sauvage On dirait que notre Hépolite a peur des souris Oh, vous l'avez attrapé ! Tout à fait ! Je contrôle la situation Hépolite ! Elle vous a mordu ? Ça vous fait mal ? Il faudra peut-être amputer Mais je survivrai Oh, ne dites pas de bêtises ! Vous avez été tellement audacieux ! Je vais vous soigner Voilà ! Ça va mieux là, non ? Ça pique encore un petit peu Et là ? Encore un peu Bon, je crois que ça a l'air d'aller au lit, les petits loups Squeak, tu viens ? Quel comédien ! Tout ça pour se faire chouchouter ? Bon, tu m'excuseras mais j'ai un truc à faire avant d'aller me coucher Tu peux me dire ce qu'on fait là, Sito ? On regarde si la chasse a été bonne ! C'était ça ton plan génial ! Laissez ton portable toute la nuit dans la forêt ? Oui, mais avec la caméra allumée ! Si le flappachat est passé par là, on va encore savoir à quoi il ressemble ! Mon instinct journaliste me dit que... Ton flappachat, il a une tête bernard ! Nos provisions ? C'est affreux ! Il n'y a plus rien ! Gardons notre calme ! Il doit certainement y avoir une explication ! Mon chocolat ! Quelle horreur ! Il faut immédiatement appeler la police ! À vous, petit goinfre ! C'est toi le coupable ! Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit, ça peut pas être lui ! Et si c'était la souris d'hier ? Une souris ne mangerait pas tout ça ! Une ? Non ! Mais plusieurs ! Oui ! La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions ! Et quand on est parti, elle est allée prévenir les autres ! Oh que je suis bête ! J'ai dû laisser la porte ouverte ! Faut être positif ! Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus ! Euh... Pas sûr ! Les souris, ça aime aussi les légumes ! Mon potager ! Mes petits chéris ! Vous êtes sains et saufs ! Cette histoire de souris, ça tient pas la route ! Et si... Et si notre voleur, c'était le flappachat ? N'importe quoi ! C'est pas du tout son genre de chat pardé ! Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte, peut-être ! C'est moi qui ai fermé hier soir ! Quel comédien ! Tout ça pour se faire chouchonner ! Je sais que le flappachat est gourmand, mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire ! J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir ! Mais... Non, j'ai des souris n'oser ! La vraie chouette ! Je sais quoi... Je sais quoi ! C'est juste moins cher ! Mais... Mais... C'est pas vrai ! Je ne comprends pas Elles ont réussi à éviter tous mes pièges Il ne reste plus qu'une chose à faire Montez la garde toute la nuit Je peux compter sur vous Hippolyte Hippolyte ? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice Je suis sûr que les souris ne reviendront plus Après les provisions et les légumes Quelle sera leur prochaine cible ? Les cahiers de comptabilité ? Mes cahiers ? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète De... Aïe ! De cahiers de comptabilité T'avais peut-être raison C'est pas des souris qui ont fait ça On va vite le savoir Cette fois, je sens, c'est la bonne Je ne l'imaginais pas comme ça Le Flapacha a un tentacule géant C'est trop stylé Alors c'était vraiment lui ? Et s'il revient ce soir ? Hippolyte va le voir aussi Pas de Flapacha en vue Qu'est-ce qu'il y a ? Ah... Achoo ! Ah ! Qui va là ? Hippolyte, c'est le Flapacha ? Mais non ! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu Elle a changé en... en souris, Garou Je retiens tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu Mais cahiers comptabilité Le petit cachotier Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux Hippolyte ? C'est vous ? Oh non, manquez plus que ça Hé ! Il faut partager mon pote Bien joué Brian ! Attire-le vers les cabanes C'est pour aucune affruandise Aucune indication pour guérir Hippolyte Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure Ouais, on ne peut pas le laisser comme ça Pas les cheveux, on a dit ! Et on fait quoi, maintenant ? C'est super simple ! Il n'y a plus qu'à trouver le tarier de la souris dans... Euh... un million de kilomètres carrés de forêt Ces cris ont attiré la souris ! Madame la souris, avec mes copains, on se demandait si... Si vous pouviez nous le rendre comme avant ? C'est vrai, il a essayé de vous attraper Mais il ne voulait pas vous faire de mal Oh le pauvre ! On dirait que Squeak a un plan ! Oh là là ! C'est un renard ! Et en plus, ce renard attend manger les petites souris ! C'est un renard! C'est un renard ! C'est un renard ! C'est un renard ! C'est pas un renard ! Alors, toujours en clinière ? Merci beaucoup, Madame la Souris. On peut savoir ce que tu fais. Ah, Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé. Réveillé ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde et vous avez fait un rêve de somnambule. Oh, je me souviens. J'ai rêvé que j'étais une souris. Oh, vous savez, Hippolyte, les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité. Oui, bon, ben, en attendant, tout le monde au lit. Évidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme. Moutu, c'est bouche cousue. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Excellent. Je ne voudrais pas que Dill s'inquiète pour rien.